Générique Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 décembre 2012. Et donc aujourd'hui, je vous propose l'analyse technique du titre Alcatel Lucent. Alcatel Lucent est une entreprise cotée au CAC 40, pardon, son secteur d'activité est surtout basé sur la télécommunication. Et cette entreprise a vu une forte décote de son titre, puisque nous sommes passés ici d'une valeur approximative aux alentours des 4,50 euros pour venir marquer un point bas ici en octobre 2012, sous les 1 euro aux alentours des 0,70 euros. Donc la décote a été très forte et très rapide. Et il y a des signes qui pourraient être précurseurs si on attend un rebond au moins court terme. Du point de vue de sa configuration Chartist, nous avons ici une sortie de résistance, puisque nous avons ici cette résistance, que je ne vous ai pas décrite, qui prend donc pas mal de points de contact ici, la résistance en rouge, qui a provoqué une cassure. Cette résistance a été testée comme un support. Nous avons une première phase de cassure ici, deuxième cassure là. On est revenu tester cette zone ici comme une résistance. Depuis, on a stabilisé. Et suite à un gap haussier ici, qui a permis d'effacer une zone qui avait été assez compliquée à franchir, et bien il semblerait que le titre soit dans une bonne dynamique du point de vue court terme. Sur les indicateurs, nous avons un RSI qui commence à entrer en zone de surachat. Donc sur le mouvement très court terme, effectivement nous sommes surachetés. Idem pour le stochastique. Le stochastique qui présente une grosse dynamique, qui n'est pas encore en zone de surachat, mais on commence à sentir effectivement le surachat sur cet indicateur. On a une grosse dynamique ici au niveau du stochastique. Le MACD est en pleine dynamique haussière. Le coefficient haussier, tel qu'il est expliqué dans le livre gestion stratégique de portefeuille, est positif et commence à nous indiquer une bonne dynamique sur ce titre, puisque ça faisait un petit moment que ce coefficient n'avait pas été dans la zone positive. La dernière fois, c'était ici en début 2012, où il y avait eu aussi un fort rebond. Donc la dynamique haussière est plutôt bonne. Ce qui nous est confirmé par les volumes, car sur les trois précédentes séances, nous avons des séances largement haussières, avec des volumes bien supérieurs à la moyenne, par rapport à avant, où on était beaucoup plus mitigé. On voit d'ailleurs les volumes, notamment les grosses séances haussières, qui ont des volumes croissants, ce qui laisse à penser qu'une dynamique est en train de se mettre en place sur ce titre. Donc tout va vraiment dans le sens d'une belle dynamique à la hausse, et nous allons voir que, du point de vue des supports résistants, nous avons quelques éléments intéressants aussi. Donc sur la tendance moyen terme, comme je viens de vous l'expliquer, nous avons ici cette résistance, qui a été testée à plusieurs reprises. Alors on voit aussi, on le verra mieux tout à l'heure dans la vue hebdomadaire, que nous avons ici une zone de support, qui peut nous faire penser qu'un biseau moyen long terme était en cours, et que nous sommes par la même sortie de cette figure, donc qui pourrait là aussi nous envoyer un signal supplémentaire orienté à la hausse. Donc les contacts ont été nombreux sur cette zone de résistance. Nous avons ici un support court terme qui est en train de se développer. Nous avons eu un troisième point significatif, qui est apparu lors de la séance du 21 novembre 2012. Juste avant ici, une première phase de dynamique haussière, on a eu ici une petite phase de consolidation, que l'on peut bien voir ici sur la vue court terme, en forme de biseau baissier. Donc ici on voit bien, on va le tracer, ça sera mieux, on voit bien ici le biseau dont la résistance est ici, et le support que l'on peut tracer comme cela. Une biseau, alors avec des phases d'exagération temporaires, on est sur un titre ici, un titre isolé. Donc il y a plus de phases d'exagération que sur des indices ou sur d'autres sous-jacents. On peut voir ici donc cette forme en biseau, la sortie qui se fait sur un gap et qui nous donne une configuration haussière assez dynamique. Donc du point de vue chartiste, on a ici des signaux qui vont bien tous dans le même sens, et qui plaident en fait pour un retournement à la hausse. Qui plus est, nous avons alors cette ligne en pointillé, donc au niveau des supports résistance on va y revenir, mais il y a une résistance qui est très intéressante, puisque en fait elle valide aussi la possibilité d'un retournement, puisque nous avions un point haut ici significatif, cette zone à 1.02 qui avait été testée à deux reprises avant une dernière accélération baissière, et bien qui vient d'être cassée à la hausse sur la séance de mardi, et qui nous donne donc une réorientation du mouvement court terme, puisque nous n'avons plus des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Nous avons donc un plus haut qui vient se placer au-dessus d'un précédent point haut significatif, on a aussi cassé ce point haut qui était un point haut significatif, là on avait eu un échec de cassure de cette zone ici à 1.02, on était revenu consolider donc dans la phase que je viens de vous indiquer, sorti sur un gros gap haussier, un gap haussier qui se fait sur des volumes, sur une grosse dynamique, avec une dynamique appuyée sur la bande de Bollinger supérieure, qui traduit bien encore une fois, et ici cette dynamique court terme qui est en train de se mettre en place, et donc sur cet élan, et bien cassure du précédent point haut significatif, et du précédent point haut court moyen terme, qui avait été testé à deux reprises. Donc nous sommes ici sur une dynamique de retournement, donc il est important de placer ce titre sous surveillance, car au vu de la contre-performance qu'a subi ce titre depuis un peu plus d'un an, je rappelle qu'on est passé ici en avril 2011 d'un point haut, oui c'était en avril 2011, pas en 2012 comme je vous l'ai dit en début d'analyse, de 4,50 à environ 0,70, et bien nous pouvons penser que le potentiel haussier en cas de continuité de ce retournement peut être relativement important, et donc nous offrir un potentiel de gain à la hausse assez significatif. Sur cette vue hebdomadaire, nous avons une confirmation de l'orientation court terme, que je vous indiquais donc sur la vue journalière, nous avons ici des phases d'oscillation, avec donc cette zone d'évolution en range, avec un début de hausse, et puis un retournement qui s'est marqué ici, l'entrée dans le biseau, on voit bien aussi le biseau que je vous ai décrit en vue journalière, qui est bien visible sur la vue hebdomadaire, donc la phase de baisse ici, qui nous fait passer d'un plus haut à 4,45 ici, sur le plus bas sur cette bougie, à 0,71, donc on retrouve bien ici une valorisation qui a été divisée par 6, et donc là, sur la sortie de cette phase baissière, on voit bien que nous avons un beau potentiel haussier, puisque nous avons donc, on retrouve la cassure de cette zone du double contact à 1,01, on retrouve cette cassure, et en hebdomadaire, alors ce qui est très intéressant, pourquoi je vous montre cette vue, c'est que nous avons une attaque de la bande de Bollinger supérieure, qui n'était plus arrivée depuis que le titre s'était placé en phase baissière, on avait beaucoup d'attaques baissières, vous savez comment je regarde les tendances, en général une tendance baissière se situe entre la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en entrée rouge pointillée, et la bande de Bollinger, donc là on est bien entre ces deux zones, et donc là le fait que l'on se retourne, après un squeeze, on a un petit squeeze ici, c'est un squeeze, c'est une phase de rétrécissement des bandes de Bollinger, avec une sortie en dynamique, un peu comme ce que nous avions eu ici, là on était haussier sur cette précédente phase, on a un squeeze ici, rétrécissement des bandes de Bollinger, sorti sur une dynamique baissière, et donc ça a imprimé une tendance, donc on peut penser que sur cette même configuration technique, donc de sortie de squeeze avec appui sur la bande de Bollinger supérieure, et bien on peut imprimer d'un point de vue moyen terme, une tendance haussière qui pourrait avoir un gros potentiel, ne serait-ce que du point de vue d'une recovery, puisque cette valeur ici a fortement baissé ces derniers mois, donc on retrouve bien ici le retournement possible sur ce titre, et nous allons voir maintenant comment il est possible de l'exploiter. Donc pour ce, nous allons revenir en vue journalière, alors pas de vue intraday aujourd'hui, on me demande souvent pourquoi sur les dernières analyses, je ne montre plus les vues intraday, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de, à mon sens pour jouer la continuité de tendance, de possibilité de la jouer d'un point de vue immédiat, puisque nous allons voir que jouer la continuité de hausse dans ce contexte peut s'avérer dangereux, nous sommes quand même en phase de surachat qui va commencer à être relativement forte, on sort de la bande de Bollinger supérieure, on approche ici deux zones techniques assez importantes, vous voyez comment cette zone ici des 1.11, qui était une zone très importante du point de vue des supports, nous avions ici de multiples contacts, et qui plus est, nous avons eu ici une phase d'accélération baissière qui s'est faite sur un gros gap qui englobe cette zone technique, on verra peut-être mieux comme ça, voilà, là on a ici cette phase de gap qui n'a pas été comblée, puisqu'on est venu, voyez, je vous indiquais ici cette zone de cassure, pourquoi elle est importante aussi, puisque justement elle vient commencer à combler ce gap, donc nous avons ici un gap entre ce support, qui était un support majeur, et donc la phase ici qui avait été testée à plusieurs reprises, donc ici accélération baissière, avec donc qu'on était revenu à la limite du gap, mais sans même arriver à le combler, et donc là sur la vue sur laquelle nous sommes actuellement, et bien nous sommes en train de revenir sur cette zone, donc je vous rappelle ici le gap se situe entre cette zone de support majeur, et donc cette zone ici, et donc sur la séance d'hier on a commencé à combler ce gap, et le fait de combler un gap baissier, nous allons voir que nous avons deux possibilités pour jouer la continuité de ce mouvement. Première possibilité, on constate, on peut considérer que le rebond ici est un peu violent, que l'ancien support qui pourrait devenir résistance, créera forcément un mouvement de reflux, et donc on peut avoir un biais baissier au contact de cette zone, donc le support ici, donc la prochaine résistance se situe à 1.11, on peut très bien jouer un contact ici, en cas de continuité du mouvement sur les 1.11, pour jouer la consolidation. Au moment où je fais cette analyse, le point haut de la séance se situe entre 1.07 et 1.08, donc on voit que la dynamique est toujours en place, on aura très certainement une séance hors bollinger sur la séance du jour, donc on est pour l'instant sur une grosse dynamique haussière. Donc il y a une possibilité ici de prendre position à la baisse sur les 1.11, pour jouer une phase de consolidation, donc phase de consolidation qui peut avoir deux objectifs, soit les 1.02 qui donc constituent la zone de cassure, sur laquelle les cours peuvent revenir avant de confirmer le mouvement, et donc qui sera validé par une cassure des 1.11, soit alors on considère que le gap comblé confirme la poursuite du mouvement baissier moyen terme, et dans ce cas-là on pourra viser un objectif beaucoup plus bas, donc qui pourra par exemple revenir tester ici une zone des précédents points bas, à savoir les 0.71 si on pense que la continuité baissière moyen terme est assurée. Ou alors on préfère garder le biais haussier et donc jouer la continuité du mouvement, auquel cas il faudra absolument attendre, après un test ici d'une zone de point haut, une phase de consolidation, donc attendre pour ceux qui ont la stratégie, donc gestion stratégique de portefeuille, attendre une consolidation qui donne des bonnes probabilités, donc selon les paramètres qui sont écrits dans cette stratégie, ou plus simplement attendre un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pour essayer de travailler son point d'entrée, et donc profiter d'une éventuelle cassure, donc puisque nous aurions ici en cas de contact ici avec ces 1.11, ce qui est pour l'instant bien parti, attendre une phase de consolidation, prendre position à la hausse sur cette phase de consolidation, et venir confirmer ici la cassure par un stop financé, donc pour protéger sa position, donc protéger sa position en cas de cassure des 1.11, puisqu'on peut aussi avoir un double contact sur cette zone, qui provoquerait un double top et donc retournement, donc on protège sa position ici sur un point haut significatif, si le cours remonte, et bien on profite de la continuité du mouvement, si le cours rebaisse, et bien on sort sur un train de note, mais on s'est trompé sur un train de note, c'est ce qui n'est pas forcément, ce qui peut arriver, mais qui n'est pas forcément gênant, si la position est protégée, donc deux manières de jouer la continuité de ce mouvement, soit on se sert ici de cette zone de point haut, pour jouer un retournement à la baisse, soit on attend ici une phase de consolidation, avec confirmation de la continuité du mouvement haussier, sur une cassure des 1.11, pour jouer la continuité haussière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse, alors vous étiez nombreux à me demander l'analyse de ce titre, Alcatel Lucen, puisque effectivement c'était un titre qui était en forte baisse, je vous avais indiqué que le timing n'était pas forcément approprié pour jouer le rebond, vous comprenez maintenant pourquoi, je vous expliquais maintenant quels sont, là personnellement je préfère attendre un vrai signal de retournement, pour jouer le rebond du titre, alors c'est vrai qu'on n'a pas pris le rebond sur le plus bas, effectivement le mieux c'était d'acheter à 0.71 pour jouer le rebond, on a déjà un gros gain pour ceux qui ont pris ce point bas, mais pour de nombreux points bas achetés, on se retrouve plus souvent dans une continuité du mouvement haussier, que dans une phase de rebond, si on regarde ici le titre, très bien des phases de rebond sur cette phase baissière, on en a un ici, un deuxième là mais qui est minime, 3, 4, voilà, on a 3, 4 points de rebond potentiel, alors que jouer la continuité de la tendance, on a beaucoup plus de points d'entrée, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, à mon sens, jouer la continuité de tendance, que forcément chercher le point bas et le rebond, par contre ici, on a un signal de retournement, donc là effectivement, on prend beaucoup moins de risques à jouer le retournement, et on voit que le potentiel existe toujours, puisque si on revient ici, sur une zone de 4, 4,50, le fait d'acheter ici aux alentours de 1 euro, on a un potentiel de plus 300%, puisque la performance serait de 400%, et donc on voit que c'est une performance tout à fait honorable, même dans une optique moyen-long terme. Voilà, je rappelle donc que cette analyse n'est pas diffusée, ne constitue pas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé, qu'il est plus prudent de compléter son analyse technique par une analyse fondamentale, et donc de confirmer cette analyse par votre avis personnel. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans votre aide future, et je vous retrouve dès ce soir, pour l'analyse technique Forex, matières premières, et surtout du CAC 40. Voilà, bonne séance, et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada